Musique Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre virtuelle FLE animée par Madame Annick Rivens et intitulée « Développer des stratégies pour accompagner les apprentissages en langue ». Nous sommes heureux de faire intervenir Madame Rivens pour la première fois dans le cadre des rencontres virtuelles FLE, mais ce n'est pas la première fois que nous collaborons, puisque nous avons eu le plaisir de l'écouter et de participer à son atelier lors de la rencontre FLE de mars dernier à Madrid. Laissez-moi vous la présenter en insistant sur quelques points remarquables de son parcours. Madame Rivens est professeure des universités à l'Université de Lille, où elle dirige le centre de langue, le CLIL, qui gère l'enseignement-apprentissage de 23 langues, dont le FLE, et elle est également membre du laboratoire STL Savoir, Texte, Langage. Ces recherches sont consacrées à l'analyse et la modélisation des dispositifs d'apprentissage en langue. Par le biais du modèle Aladdin, elle s'intéresse donc aux théories d'apprentissage des langues, au développement de l'autonomie dans les dispositifs institutionnels et en contexte informel, en prenant en compte la façon dont le numérique peut influencer les pratiques au sein de ces dispositifs. Elle est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Centre de ressources en langue » vers la modélisation du dispositif d'apprentissage et de nombreux articles sur ces questions. Je vous laisse en sa compagnie et nous nous retrouvons dans environ 50 minutes pour un temps d'échange. À tout à l'heure et merci encore à Nick d'avoir accepté d'intervenir pour nous aujourd'hui. Merci et bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Tout se passe bien au niveau du… je n'ai pas de retour ? Oui, si, si, tout est parfait. D'accord, je trouve que je vais commencer. Merci et bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vois les petits messages passés. Merci à Céline Mathe et à la Maison des langues de m'inviter une deuxième fois, je dirais, pour parler des stratégies d'apprentissage et particulièrement sur la façon de les développer et je vais directement vous présenter la façon dont j'ai envisagé de construire la présentation. J'ai juste un petit… alors attendez, je dois recommencer. Ah voilà, je n'arrivais pas, pardon, je suis allée trop vite, c'est ce qu'il fallait éviter de faire. Voilà, donc je vais faire cette présentation en trois parties et dans un premier temps, je voudrais revenir sur les enjeux des stratégies d'apprentissage pour répondre à la question « pourquoi ? ». Pourquoi s'y intéresser ? Je pense qu'on a tous une petite idée de pourquoi c'est important. Il faut équiper les apprenants de ressources ou d'outils réflexifs qui leur permettent de mieux organiser leur apprentissage, de pouvoir se saisir de toutes les occasions qui se présentent tout au long de leur parcours, que ce soit d'ailleurs dans ce qu'on appelle « dans les murs » ou « hors les murs », de façon formelle ou informelle, et pouvoir ainsi se créer des outils pour saisir les occasions à tout moment. Alors, la deuxième partie, ce sera plutôt « comment ? ». Donc, comment apprendre à apprendre, puisque vous verrez que j'oriente la question des stratégies vraiment sur la façon d'apprendre, comment optimiser, comment réfléchir et comment mobiliser des stratégies plus efficacement. Et dans un dernier temps, j'approfondirai cette question du « comment » sur la façon de proposer des outils qui vont permettre de faciliter cette réflexion. Voilà donc un petit peu le parcours que je vais vous proposer. Comme Séverine Bataille vous l'a dit, à deux moments, je vous solliciterai pour que vous vous mettiez aussi un petit peu dans la peau de l'apprenant et voir un petit peu ces questions directement. Je commence donc sur les enjeux des stratégies d'apprentissage. Comme je l'ai dit, de nombreux travaux traitent de ces questions et le concept se réfère à une série d'actions spécifiques. Donc, l'idée est de rendre l'apprentissage plus efficace en mettant en œuvre un certain nombre de stratégies. Alors, quand on pense à stratégie d'apprentissage en langue, on a deux noms qui nous marquent particulièrement et auxquelles je me référerai, mais je voudrais aussi convoquer d'autres notions, puisque ça, ça me servira juste de point de départ, parce qu'il me semble qu'il est utile aujourd'hui d'aller au-delà de ça, évidemment, et de se référer à des notions connexes, telles que l'autorégulation, la motivation, la prise de décision, et dans le parcours qui m'intéresse particulièrement, la façon de développer l'autonomie d'apprentissage, que j'évoquerai d'ailleurs plutôt comme un processus, comme l'autonomisation, puisque l'autonomie est toute relative et n'est jamais complètement atteinte. On va voir cela. Alors, le point de départ auquel on pense souvent, ce sont les types perceptifs ou sensoriels, qui sont d'ailleurs parfois remis en question, mais on ne peut pas ignorer l'existence de ces concepts, parce qu'on voit encore très souvent des tests sur le style perceptif, qui va permettre peut-être de savoir quel est le style sensoriel privilégié, donc est-ce que c'est plutôt visuel, auditif, kinesthésique, sachant qu'à chaque style, on va avoir des préférences, mais qu'en général, un apprenant n'est jamais évidemment 100% d'un style. Donc, c'est bien de connaître son style perceptif ou sensoriel, mais c'est bien aussi de savoir qu'il y en a plusieurs et que selon les moments, selon les activités, l'un ou l'autre sera sollicité. Donc, je pense que vous avez déjà bien conscience des différents formats, enfin des différents styles existants. Les apprenants visuels, pour revenir quand même brièvement, vont avoir du mal, par exemple, s'il n'y a pas de support visuel lors d'un cours magistral, qu'ils vont peut-être trouver déroutant. Les instructions orales aussi, sans support, vont être parfois difficiles à traiter. Ceux qui sont majoritairement auditifs seront à l'aise sans ces supports et seront particulièrement actifs dans les interactions en classe, quand on leur proposera des jeux de rôle ou des activités similaires. Ça sera peut-être plus difficile pour eux de rédiger des travaux écrits. Je vais très vite, et je vais peut-être simplifier à l'extrême, simplement pour revoir ces notions qui vont servir de base, mais dont on va très vite sortir. Les apprenants kinesthésiques aiment bouger, aiment travailler, toucher, coller, avec lesquels on travaillera sur des collages, des flashcards, et on proposera des activités qui permettent de bouger et d'utiliser la gestuelle. Donc, ces styles perceptifs ne sont pas suffisants pour connaître son profil d'apprenant. On sait aussi qu'il y a la question de la personnalité, la question d'être extraverti, introverti, intuitif ou séquentiel, global ou holistique, et puis la théorie des intelligences multiples qui montre qu'il y a encore bien d'autres styles préférentiels auxquels on peut se référer. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est le point de départ, comme je vous le disais, parce que ce ne sont pas les stratégies. Les profils vont permettre peut-être d'élaborer des stratégies adaptées, mais on va devoir surtout, pour développer des stratégies efficaces, s'intéresser à la situation d'apprentissage. Et ce qui est encore plus important, c'est de pouvoir faire varier ces stratégies selon la nature du problème à résoudre, selon la tâche qui est proposée. Et donc, il n'y a pas une bonne stratégie, il y a des stratégies qu'on pourra adapter en fonction du contexte. Donc, Oxford, qui a beaucoup travaillé évidemment sur la notion de stratégie, comme je vous le disais, disait que s'il y a une harmonie entre l'apprenant, avec ses préférences de style et ou de stratégie, et du matériel pédagogique qui permet une bonne combinaison de stratégies plurielles, alors peut-être l'apprenant sera plus susceptible d'avoir de bons résultats, de se sentir en confiance et de gérer une anxiété, disons, de bas niveau. McIntyre propose aussi de définir les stratégies à partir de quatre conditions qui vont m'amener vers la question de l'apprendre à apprendre, de la métacognition et de la réflexivité. Donc, McIntyre a dit que l'apprenant doit être conscient des stratégies appropriées. Donc, ça, c'est important, la notion de conscience, j'y reviendrai, afin que la stratégie, peut-être, devienne intentionnelle, qu'elle ne soit pas simplement intuitive, mais dont on peut renforcer l'intentionnalité. L'apprenant doit aussi avoir une raison, donc l'approche partage, avoir un besoin, avoir un objectif est important aussi pour mettre en place des stratégies efficaces, ce qui va permettre de développer des attitudes positives, développer la motivation et trouver des bonnes raisons de mettre en place ces stratégies. Alors, le point trois, je passerai assez vite, c'est l'inverse, c'est-à-dire ne pas penser qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué à développer, donc je passerai directement sur le quatrième point, qui est que l'utilisation de la stratégie va aboutir à des conséquences positives, pas seulement pour l'apprentissage de la langue, mais aussi sur les conditions de l'apprentissage. Alors, je clique sur la diapo suivante. Donc, si la stratégie est bien adaptée à la tâche, si la stratégie correspond aux préférences de l'apprenant en matière de style d'apprentissage, et si l'apprenant utilise la stratégie de manière efficace en l'associant à d'autres, donc encore une fois, on va parler de stratégie plurielle, alors selon Oxford, toutes ces conditions vont rendre l'apprentissage plus facile, plus agréable, plus autonome, c'est-à-dire qu'on va redonner la main, je dirais, à l'apprenant qui pourra faire ses choix par lui-même, et qui pourra aussi ensuite transférer ce qu'il a appris dans une situation à d'autres situations. Donc, une connaissance des styles et des stratégies va aboutir à la connaissance d'un répertoire de stratégies, donc j'insiste sur la pluralité, parmi lesquelles piocher. Donc, ce sont des actions, donc ce répertoire, en quoi ça consiste ? Ça consiste en des actions spécifiques, des comportements, des techniques, pour soutenir l'apprentissage. Donc, on est du côté de l'organisation de l'apprentissage. Donc, si je vais chercher du côté de Duquette, et puis après, j'irai directement sur les stratégies d'Oxford, on peut constater que la motivation, l'aptitude, les facteurs individuels vont influencer le choix des stratégies, et que les apprenants qui manquent de connaissances préalables vont peut-être être en difficulté, mais que mobiliser des stratégies efficaces, ça s'apprend. C'est la bonne nouvelle. C'est qu'on a moyen de mobiliser ces stratégies, de fournir des outils qui vont être adaptables, transférables, et qui vont permettre d'apprendre à apprendre et de résoudre les problèmes liés à l'apprentissage au quotidien. Donc, pour revenir au classique, je ne pouvais pas ne pas me référer à Oxford. Donc, en 1990, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de stratégie, c'est la classification la plus, je dirais, opérationnelle. Donc, Oxford distingue les stratégies directes et les stratégies indirectes. Les stratégies directes relevant des stratégies indirectement applicables à la langue, tandis que les stratégies indirectes se réfèrent à l'organisation de l'apprentissage de la langue. Du côté des stratégies directes, il y en a trois. Une qui va être qualifiée de cognitive. Donc, c'est tout ce qui se réfère à l'analyse de la langue, de la langue qu'on va proposer, qu'on va apprendre, comment l'analyser, comment la pratiquer, comment raisonner. Dans les stratégies directes, il y a aussi ce qu'on appelle les stratégies mémoniques. C'est tout ce qui se réfère à la mémorisation. Donc, comment créer des liens mentaux, comment utiliser des images, faire des liens entre images et sons, comment réviser et revenir sur les items qu'on a appris. Et la troisième catégorie de stratégies directes, ce sont les stratégies compensatoires. C'est-à-dire que dans les situations où on n'a pas tous les éléments de compréhension ou d'expression, si on ne sait pas dire quelque chose, ou s'il nous manque un mot dans un texte ou une source de langue, on va pouvoir deviner, faire des collocutions, éventuellement inventer des mots. Et donc, tout ça, ce sont des stratégies qu'on peut développer ou en tout cas, qu'on peut utiliser si on en a conscience. Les stratégies indirectes relèvent de la métacognition. Donc, comment planifier ses apprentissages, comment les organiser, comment établir des étapes. Il y a les stratégies de l'ordre affectif, tout ce qui relève de l'anxiété, de la motivation aussi. Il y a les deux côtés, du côté affectif, comment s'encourager. Et les stratégies d'ordre social, puisque parler une langue, c'est s'engager dans des interactions avec d'autres locuteurs. Et donc, comment oser ou poser des questions, coopérer, travailler avec d'autres apprenants. Alors, la même année, au Malais et Chameau, on proposait une autre typologie que je vais mentionner ici, mais qui finalement reprennent la même terminologie, mais organisée un petit peu différemment. Donc, je ne vais pas creuser, mais il faut savoir que cette catégorisation existe aussi. Alors, afin de ne pas rester dans l'abstraction, je vais vous proposer de répondre à quelques questions, puisque une question que beaucoup d'enseignants, et c'est légitime, se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des apprenants plus efficaces que d'autres ? Peut-être, donc, on a constaté que les apprenants les moins efficaces utilisent justement les stratégies de manière aléatoire, sans contrôle de ces stratégies, tandis que les apprenants plus efficaces font preuve d'une orchestration plus ciblée, plus minutieuse, plus systématique. Donc, pour répondre à ces questions, il faut arriver à faire en sorte que les apprenants aient une capacité à réfléchir sur leur processus d'apprentissage des langues et comment articuler ces processus. Alors, pour revenir aux catégories d'Oxford, je vous propose d'aller vers un petit quiz. Alors, c'est une adaptation d'un quiz qui est dans une méthode d'apprentissage de l'anglais. Donc, vous devez avoir le lien vers le quiz dans le chat. Moi, je ne vois pas le chat, mais je pense que vous devez l'avoir. Je vais le faire apparaître de toute façon ici aussi. Mais pour que vous puissiez répondre, il faudra que vous cliquez sur le... Alors, il y a sept questions. Alors, je vous propose de prendre le temps. Donc, pour la première question, ça prend une minute. Essayez d'apprendre ces mots. Jouez le jeu. Et puis après, je vous demanderai simplement de me dire lequel vous a paru le plus facile à retenir. Donc, ça va vous prendre... Je vais essayer de contrôler le temps pour que ça prenne une petite minute. Quand vous aurez fini ça, vous pourrez expliquer dans la question 2 comment vous avez procédé pour retenir les mots. Voilà, je vais vous laisser une minute pour faire ces deux premières questions. Merci. C'est ludique. Je veux dire, si c'est 50 secondes ou une minute dix, ce n'est pas très grave. Et si vous n'avez pas le temps de tout apprendre non plus. Là, je pense que ça fait une minute. Donc, je vais... La question 3, on vous met dans une situation. Quelqu'un vous demande son chemin dans un français approximatif. Qu'est-ce que vous faites ? Soyez spontané, répondez sans... Je vous propose de vous mettre ensuite dans la situation 4 où vous découvrez une langue qui est la suivante avec quatre expressions. Quatre expressions, pardon. Et à partir de là, comment vous diriez ce n'est pas un train ? Si ekkum tchuchu veut dire le train arrive, veknamas tchuchu veut dire le train est très grand. Nekkum nivachuchu, le train n'arrive pas. Et tchuchu, c'est un train. Donc, on ne va pas prendre trop de temps non plus pour faire ça en une minute ou un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez me faire une liste de choses que vous pourriez faire avec un chou à part le manger et le cuisiner ? Et finalement, sans revenir en arrière sur la question 1, est-ce que vous pouvez me dire ce que veulent dire les mots de Samoane suivants sans regarder, évidemment, la question 1 et nous dire ensuite combien vous avez retenu de mots, a priori ? Et pour finir, est-ce que vous avez réussi à identifier des stratégies d'Oxford, celles que je vous avais mentionnées, parmi les situations qui ont été mises ici, vous avez sans doute établi une mise en œuvre des stratégies directement ? En en ayant conscience, sans en avoir conscience, est-ce que vous avez quel type de stratégie que vous pensez avoir mis en œuvre dans les situations qui vous ont été proposées ici ? Vous avez signé, vous pouvez envoyer votre réponse et on va regarder un petit peu comment les choses se sont passées. On va le regarder rapidement. Simplement, pour nous mettre dans la situation, je pense qu'on voit ici qu'il y a trois mots qui semblent avoir été… Les réponses vont arriver petit à petit, je vais peut-être vous laisser un petit peu de temps pour finir de répondre avant d'analyser. On va voir évoluer les réponses. On va attendre d'avoir une centaine de réponses avant de commenter, ce qui n'empêchera pas chacun de continuer à répondre aussi. Merci. Bon, on approche des 100, donc je vais commenter pour avoir le temps de faire d'autres choses. Donc, dans la première activité, je vais commenter un petit peu en direct, donc je ne savais pas ce qui allait sortir. Alors, apparemment, Tamaloa a été le mot que vous avez plus majoritairement réussi à retenir. Ce qui est intéressant ici, c'est peu importe lequel, c'est de voir qu'il n'y a pas un mot qui est plus facile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit ici qu'effectivement, selon vos profils, selon vos propres stratégies, vous aurez plus ou moins de difficultés ou plus ou moins de facilités pour retenir l'un ou l'autre mot. Alors, afin de savoir comment vous avez procédé, dans la question 2, si on regarde, je vois que la plupart d'entre vous ont fait des associations de sons. Donc, peut-être qu'on a des auditifs dans l'assistance. On a aussi certains d'entre vous qui ont répété quand même 42 %, donc vous pouviez avoir des stratégies plurielles aussi, évidemment, répéter plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit retenu. Donc, on voit des stratégies plurielles aussi, là, se mettre en place. Alors, je suis en train d'essayer de décembre. Donc, là aussi, des stratégies plurielles, classer les mots par catégorie, ça n'a pas été très choisi, compter les syllabes éventuellement. Donc, ce que je voulais montrer ici, c'était qu'on voit des stratégies plurielles et on voit des résultats pluriels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui émerge de façon systématique. Et je vois que dans les stratégies autres, certains ont chanté, certains ont associé cela à une situation personnelle, associé à des mots de la langue maternelle, associé au nom d'un membre de la famille. J'imagine, je ne vois pas la réponse entière. Donc, voilà, on fait des associations et on a des stratégies individuelles. En tout cas, voilà ce que j'aimerais qu'on retienne en voyant ces différentes réponses. Alors, quand quelqu'un vous demande son chemin et que vous ne comprenez pas, un certain nombre ont répété en parlant plus fort, oui, ça peut être une question, une situation possible. Disons que ce qui émerge plus nettement, c'est que vous lui avez soit dessiné un plan, soit demandé s'il parle une autre langue. Alors, dans le quiz en question, dessiner un plan apportait plus de points. C'était un quiz sous forme de jeu parce que c'est aussi une façon de se rendre compte qu'apprendre une langue, enfin une langue ou parler une langue, ce n'est pas seulement langagier, mais ça peut être aussi complété par du visuel. Ce qui est le cas, on peut communiquer autrement que par la langue en complément. Donc, il n'y a pas une bonne réponse. Mais disons qu'il y en a une qui nous permet de sortir de la langue, d'aller chercher plus loin. Alors, pour le train, la bonne réponse, c'était Nek Niva Tsu Tsu. Je vais essayer de ne pas me tromper ici. Donc, c'était Nek Niva Tsu Tsu, pardon. Oui, donc c'est bien la moitié d'entre vous ont réussi. Alors là, on est carrément dans une stratégie cognitive, c'est-à-dire qu'on va se confronter à la langue, on va faire des comparaisons et on va arriver à des conclusions. Alors, qui sont pour la moitié d'entre vous, qui ont trouvé la bonne réponse? Un certain nombre, non. Donc, il faudrait davantage de temps. Mais on voit que vous aurez fait des stratégies d'analyse de la langue. Et c'est ce que vos apprenants font tous les jours et ce à quoi vous allez les sensibiliser. Alors, le chou, je vais vous donner le plaisir de regarder un petit peu, peu importe un petit peu ce que vous avez mis. Ce genre de situation peut être déconcertante. Donc là, on est dans les stratégies affectives, puisque ça peut être stressant de se trouver dans une situation un peu bizarre. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un chou si je ne peux pas le cuisiner? Donc, les apprenants qui sont plus aptes, je dirais, à aller vers des choses un peu surprenantes vont peut-être gérer leur stress. Ils vont développer des stratégies affectives différentes de ceux qui, vous avez fait preuve de beaucoup d'imagination, en tout cas. Alors ensuite, pour le Samoane, là, on est sur stratégie mémonique. Vous ne serez pas étonnés. J'ai un peu de mal à descendre dans le questionnaire. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit émerger, en gros, je vais descendre encore un petit peu plus. Voilà. Donc, je vois là aussi, c'est plusieurs mots qui ont vraiment été retenus. Il n'y en a pas un plus que d'autres. C'est peut-être en rapport avec ce que vous aviez dit tout à l'heure. En gros, la majorité d'entre vous ont réussi à retenir deux mots. Donc, on voit que les stratégies mémoniques, il faut y revenir puisqu'on a la mémoire à court terme et à moyen terme. Peut-être demain, vous pourrez essayer de vous rappeler ce que vous avez vraiment retenu. Donc là, les stratégies, elles sont plurielles. Je vais accélérer pour ne pas perdre trop de temps. Mais on voit qu'on a un petit peu mobilisé. Et pour chaque question, on va avoir mobilisé différentes stratégies que j'ai évoquées au fur et à mesure de l'analyse. Voilà. J'espère que cette petite mise en situation vous aura permis de vous rendre compte de la façon dont les stratégies peuvent être mises en œuvre directement en lien avec des situations langagières. Je vais passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire comment mettre en œuvre des stratégies adaptées et comment développer l'apprendre à apprendre, sachant que les stratégies métacognitives vont permettre de réfléchir au processus d'apprentissage, de comprendre les conditions qui vont les favoriser et d'avoir une réflexion critique sur les éléments qui interviennent. De pouvoir anticiper, ne pas se laisser surprendre par les situations, par exemple, qu'on vient de vivre là, mais savoir les gérer en disant, tiens, par rapport à telle tâche ou telle activité, je vais mettre en œuvre telle ou telle stratégie. L'idée d'apprendre à apprendre, c'est également de se situer dans un apprentissage tout au long de la vie, puisqu'on ne va pas apprendre la langue qu'à l'école. Et donc, on va aussi pouvoir être équipé dans différents contextes et différentes modalités d'apprentissage. Aujourd'hui, on le voit, on est en ligne et comme je vous le disais, on est parfois dans des situations plus ou moins formelles d'apprentissage. Donc, avoir les outils pour cela. Brown distingue, et je pense que quand on parle d'apprendre à apprendre, qu'est-ce qu'on sait faire quand on a appris à apprendre ? On sait ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'on a une conscience de notre niveau de langue et on sait aussi ce qu'on a besoin de savoir, ce qu'on a besoin de connaître. Donc, pouvoir fixer des objectifs. On connaît l'utilité de stratégie d'intervention, c'est-à-dire qu'on va savoir changer de stratégie si besoin. Et on sait aussi, là, je n'ai pas pris dans l'ordre des termes ici, on sait quand on sait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait, on va essayer d'aller plus loin dans notre apprentissage, parce qu'on voit que parfois, les apprenants refont un petit peu tout le temps la même chose. C'est sécurisant, mais si on sait quand on sait, on va pouvoir aller plus loin dans l'apprentissage. Donc, l'idée, c'est de rendre conscient des processus qui ne l'étaient peut-être pas avant, en ayant bien clairement en tête où on en est dans notre apprentissage. C'est ça que le développement de stratégie métacognitive va permettre. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure avec les différents profils, il va y avoir différentes composantes qui vont être mises en œuvre, qui sont en lien avec les stratégies qu'on a vues précédemment, qui vont avoir à voir avec l'identité, notre identité d'apprenant, comment on se situe et quels enjeux on a pour l'apprentissage de la langue en tant qu'individu. La capacité à être responsable dans son apprentissage, à accepter, on va prendre des décisions, que ce n'est pas forcément l'enseignant qui va les prendre pour nous, et qu'on va devenir agent de notre apprentissage. Donc ça, c'est la notion d'agentivité, particulièrement développée par Bandura. C'est-à-dire qu'on accepte qu'on est responsable et on met en œuvre ces outils pour avancer dans notre apprentissage. Et c'est aussi la capacité à prendre le contrôle de notre apprentissage, c'est-à-dire qu'y compris prendre le contrôle des émotions. On a vu le côté des stratégies affectives que j'ai évoquées tout à l'heure et qui étaient présentées par Oxford. Donc c'est prendre le contrôle de tous ces micro-éléments qui vont accompagner notre processus d'apprentissage. Alors Tremblay propose cinq critères pour apprendre à apprendre. Donc effectivement, connaître bien son profil, mais apprendre, c'est aussi apprendre en action, c'est réfléchir pendant qu'on apprend, pas seulement être sur du théorique, sur apprendre à apprendre, mais vraiment être capable de réagir directement pendant l'action. Apprendre en création, c'est-à-dire faire évoluer ses représentations. Accepter aussi que ce qui vaut à un moment ne vaudra plus plus tard dans l'apprentissage. Donc, comme on le voyait tout à l'heure, il y a différentes stratégies, il y a un répertoire de stratégies à mettre en place. Donc, être capable de faire évoluer ses stratégies, ce qui implique de pouvoir apprendre en mouvance. C'est la quatrième sous-compétence que Tremblay évoque, gérer l'incertitude. C'était l'image du chou tout à l'heure. C'était ça, c'est pourquoi on me demande ça, comment je vais faire si je ne sais pas répondre. Donc, c'est gérer, tolérer l'incertitude et l'imprévisible. Et apprendre en interaction parce qu'on est dans la langue, donc on va parler avec d'autres et on est dans un acte social. Ce sont les stratégies sociales qui ont été aussi classifiées par Oxford. Donc, il me semble utile de convoquer la notion d'autorégulation de Zimmermann. C'est-à-dire que quand on va être devant une activité, une tâche à réaliser éventuellement, on va anticiper, analyser la tâche, se fixer des buts. Alors, à chaque fois, il y a deux catégories. Il y a vraiment ce qui relève de la langue, en un, l'analyse de la tâche. Et en deux, ce qui relève plus de la métacognition, c'est-à-dire la croyance automotivationnelle, par exemple. C'est-à-dire aussi la croyance qu'on a entre notre capacité à atteindre les buts qu'on s'est fixés. Donc, on aura à chaque fois les deux volets, linguistique et métacognitif. Pendant l'action, utiliser des stratégies qui sont opérationnelles et être capable de s'auto-observer. C'est-à-dire voir, surveiller ce qui se passe et ce qui va amener à la phase 3, l'auto-réflexion. Donc, faire l'évaluation de ce qui s'est passé auparavant, comparer les résultats et réagir. C'est-à-dire être aussi capable de faire preuve d'auto-satisfaction ou d'insatisfaction, mais en tout cas de savoir pourquoi. Et de pouvoir ensuite soit s'adapter, soit être plutôt dans la défensive. Ça peut arriver aussi en disant ne pas reconnaître les erreurs ou autre, donc être capable d'aller davantage vers des inférences adaptatives. Et donc, on est dans un cycle comme ça. Après cette auto-réflexion, on va pouvoir anticiper lors de la prochaine tâche, agir et à nouveau auto-réfléchir. Donc, ça, ce sont des étapes que les apprenants peuvent mettre en œuvre et auxquelles on peut les sensibiliser. Je vais passer assez rapidement sur la question des contextes formels et informels, mais il faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui, la frontière entre formel et informel tend à s'effacer. On est dans ce qu'on va appeler ici du semi-formel. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours eu de l'informel, mais on a vu après la pandémie que les apprenants sont allés chercher beaucoup de ressources, puisqu'ils étaient en manque de contact avec les enseignants. Ils vont chercher, et c'est facilité par Internet, des ressources qui, a priori, ne sont pas prévues pour l'apprentissage des langues, mais qui conduisent à un apprentissage des langues. Aller voir un film en VO, ça peut être pour apprendre une langue, mais ça peut être simplement pour le loisir. Et ça n'empêche pas qu'on va apprendre. On voit très bien aujourd'hui émerger, en anglais en particulier, que le visionnage de séries, qui est fait de façon vraiment en version originale de plus en plus intensive, a conduit à un changement dans la prononciation des apprenants, la qualité de la prononciation et aussi le champ lexical. Donc là, il y a des études là-dessus, et donc c'est important d'en avoir conscience et peut-être d'inciter les apprenants à se saisir de ces situations. Et donc, on va parler de la prise de conscience que Raider distingue selon cinq catégories avec l'intentionnalité, c'est-à-dire que je vais m'engager dans une situation informelle en ayant l'intention ou non d'apprendre. Parfois, c'est conscientisé, parfois, ça ne l'est pas. Je vais du coup faire attention à ce que je fais. Donc là, on peut aussi sensibiliser les apprenants à faire davantage attention. Alors, il distingue la conscience comme conscientisation, c'est-à-dire que justement, c'est un petit peu le résumé de tout ça. La conscience comme instruction, c'est-à-dire que est-ce qu'on va être dans de l'acquisition, de l'implicite, on va dire, ou est-ce qu'on va être du côté de l'apprentissage explicite. Et vous voyez que reviennent toujours les mêmes notions, finalement, la question de la prise de contrôle de son apprentissage. J'avance parce que je vois le temps passer à but d'œil. Donc, on peut aussi convoquer la notion d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'on va avoir l'intention d'apprendre et on va développer des stratégies de volition. C'est-à-dire qu'on va avoir envie d'apprendre dans ces conditions. Et tous ces éléments font partie intégrante de l'autonomisation d'apprentissage. Alors, vous aurez accès ensuite au diaporama. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais juste parcourir un petit peu du point de vue des apprenants. Comment ils perçoivent toutes ces questions ? Et il y a souvent beaucoup d'idées reçues, beaucoup de craintes quand on leur demande d'apprendre à apprendre, parce que ce n'est pas immédiatement efficace, je dirais, plutôt que de travailler sur la langue. On va travailler sur l'apprentissage, on va réfléchir à l'apprentissage. Et c'est parfois perçu par les apprenants comme du temps perdu, ou aussi le fait que ça se fait peut-être davantage hors du temps face à l'enseignant. Donc, peut-être l'idée qu'on est un peu tout seul. Donc, je vous ai mis une liste d'idées reçues sur lesquelles il faudrait revenir. Je vais aller assez vite. Je voulais vraiment que ce diaporama soit une espèce de trace très complète sur lesquelles vous pourrez revenir pour voir un petit peu quels sont les enjeux et les perceptions que les apprenants ont. On voit que quand on développe cet apprendre à apprendre, les stratégies évoluent. Et par exemple, là, dans certains journaux de bord, on constate que les apprenants vont exprimer leur compréhension. J'ai compris qu'en faisant comme ça, ça pouvait être efficace. Je vois qu'il faut y ajouter différentes étapes et à l'avenir, je ferai ceci ou cela. Donc, on voit se construire justement ce qu'on appelle des stratégies. C'est-à-dire qu'on va développer à partir du constat de départ, on va développer des étapes pour aboutir à des stratégies efficaces. Et on voit, par exemple ici, j'ai essayé de regrouper différentes formulations. Au début de l'apprentissage, on demande aux apprenants qu'est-ce qu'ils font. Donc, ils nous disent j'écoute la radio, je note des mots inconnus, je les réutilise. Donc, on voit des stratégies déjà. Et puis, au fur et à mesure du temps, on voit se complexifier ou s'élaborer de façon plus explicite ces stratégies. À chaque fois que j'entends un mot ou une expression qui me plaît, je cite ce qui est en gras ici, je les note. J'essaye de les réutiliser. Je fais ceci, puis je fais cela. Je prends des notes, puis je fais une élucidation du vocabulaire. Puis, dans une deuxième phase, je reviens sur mon apprentissage et au moment des révisions, je vais traduire des phrases. Donc, en incitant l'apprenant à verbaliser, on va pouvoir suivre la façon dont il développe ses stratégies et on va pouvoir les encourager. Alors, on voit aussi que ça peut être parfois compliqué. Donc, l'apprenant va exprimer des satisfactions, mais pas seulement, mais aussi des frustrations. C'est-à-dire que parfois, l'apprenant va se sentir livré à lui-même quand il doit se retrouver face à son journal de bord et essayer de réfléchir à son apprentissage. Donc, ça m'amène à ma partie 3, qui est comment accompagner et comment aider les apprenants à développer ses stratégies. Alors, déjà, au moment où Oxford, Chameau, O'Malley ont travaillé, ont classifié ces stratégies, ils avaient développé un modèle qui était… Enfin, Chameau et O'Malley avaient développé le modèle Kala, qui était un enseignement frontal, mais pour développer les stratégies. Donc, je voulais l'évoquer. Et puis, aller plutôt du côté de l'auto-formation guidée, pour ma part, parce que, comme le dit Portine, il me semble que ça doit partir de l'apprenant, véritablement. Viser, donc, comme dit Portine, sa propre transformation d'individu en apprenant en fonction des contextes. Apprendre à apprendre, c'est se préparer à être autonome ou à développer une certaine forme d'autonomie et l'autonomisation. Donc, je vous montre quand même, vous pourrez y revenir après, le modèle Kala, qui était… En fait, plus on part du modèle de la responsabilité de l'enseignant, le triangle inversé, qui prépare des activités, qui propose des stratégies et qui vont être ensuite appliquées. Et l'apprenant, donc on est dans le triangle dont la base va s'élargir, va participer et va avoir un élargissement du champ de ses stratégies. Ça, en lien avec la tâche. Donc, ça, ça peut se gérer directement en classe, pendant les activités linguagiaires. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'était de passer de pouvoir apprendre, ce que chacun est apte à faire, à savoir apprendre. Et on a développé un site qui s'appelle Apprendre à apprendre à l'Université de Lille et qui est complété par une plateforme Moodle que vous pourrez consulter. Vous aurez ensuite soit par le QR code accès au site, qui est plus théorique, avec des éléments de réflexion plutôt pour les enseignants, ou le groupe Moodle sur lequel vous pourrez naviguer en visiteur. Vous ne pourrez pas produire, mais vous pourrez consulter toutes les ressources avec la clé qui est ici. Vous pourrez y aller ensuite. Donc, on est parti sur cinq étapes qui sont les suivantes, comme vous le voyez. Se connaître comme apprenant. Réfléchir sur et dans l'action. Et vous voyez revenir ici les cycles que j'ai cités précédemment de Zimmermann ou se connaître comme apprenant. Mais là, on parle des stratégies, on parle des profils. L'étape 3, articuler les réseaux et les ressources formelles et informelles. C'est ce que j'évoquais avec l'apprentissage informel et la façon d'y recourir et de savoir gérer tout ça. Pour ensuite développer, aboutir à une forme d'autonomie et définir une méthodologie d'apprentissage qui nous est propre et qui nous convient. Alors, je vous montre simplement une copie d'écran du BookMoodle qui se présente de la façon suivante, avec à chaque fois une petite capsule vidéo, des consignes, des activités. Et ensuite, que vous pourrez consulter et dont vous pourrez vous inspirer si ça vous intéresse. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, de toute façon, vous aurez les ateliers ensuite avec d'autres pistes proposées par mes collègues en complément de cette conférence. Alors, je voudrais juste vous montrer quand même... Alors, attendez, il faut que j'arrive à avoir la main sur la vidéo, ce qui n'est pas le cas, pardon. Alors, pourquoi je n'arrive pas... Ah, voilà. Vous proposez... Ça dure deux minutes pour vous montrer que c'est présent. Lorsqu'on veut arriver à faire quelque chose, souvent, on commence à développer un plan, un plan d'attaque, pour savoir comment s'y prendre, par où commencer et quelles étapes suivre. Au fur et à mesure qu'on avance, on réfléchit tout en évaluant le travail accompli. Nous apportons les modifications qu'on juge nécessaires pour maintenir le cap et atteindre l'objectif final. D'abord, pourquoi faut-il réfléchir ? Nous avons vu l'importance du rôle actif de l'apprenant dans la construction des connaissances. S'il se doit d'être actif, il doit également être constamment conscient de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Nous avons abordé dans la première partie ce qu'il convenait de savoir sur soi-même et sur le processus d'apprentissage pour engager l'action. Il convient maintenant d'apprendre à réguler cette action, à gérer activement et efficacement la dimension cognitive de notre démarche. Les stratégies cognitives sont donc les procédures, les techniques utilisées pour réussir une tâche, tandis que les stratégies métacognitives comportent un double aspect, la connaissance de ces stratégies et leur contrôle, la régulation de leur utilisation effective. Autrement dit, la métacognition consiste à réfléchir sur sa propre façon de penser, d'agir et d'apprendre, d'en évaluer l'efficacité pour l'améliorer. Comment réfléchir ? Comment développer les réflexions et les métareflexions ? Plusieurs outils sont disponibles, blog, cartes mentales et journal d'apprentissage ou carnet de bord, pour développer ces compétences. Pour apprendre comment les utiliser et les intégrer dans votre apprentissage, cliquez sur l'outil choisi et faire les activités proposées. Ensuite, nous vous invitons à passer à l'étape 3 pour choisir les outils disponibles, réseaux et ressources, pour vous aider à atteindre vos objectifs. L'idée, c'était de vous redire avec des mots peut-être plus compréhensibles pour un apprenant. En fait, je pense que vous aurez reconnu les notions qu'on a abordées ici de façon théorique, mises de façon plus simplifiée, on va dire, en scène par cette petite vidéo, et sur lesquelles on revient ensuite par des activités. Donc, c'est la piste qu'on a choisie, c'est quand même… Alors, on travaille avec des apprenants de jeunes adultes, mais peut-être il y a moyen de reformuler ça de façon différente. J'ai juste une petite hésitation parce que… Ah, voilà, ça avance. Alors, je vais parler d'un outil qui est un outil bien connu, mais qui me semble vraiment l'outil incontournable. C'est le journal de bord réflexif, qui est commun à tous les dispositifs qu'on peut imaginer, de toute façon. Il me semble important d'avoir cet entre-deux, on va appeler ça un entre-deux, parce que c'est une façon de donner accès au développement de la langue et aux représentations des apprenants. Il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Alors, pour le journal de bord, j'aurais deux préconisations. C'est d'être assez souple sur les formats, c'est-à-dire que ça peut être papier, ça peut être en ligne, ça peut être individuel, ça peut être collectif. Par contre, de guider un petit peu sur les questions. Et donc, il y a des éléments incontournables à chaque étape, me semble-t-il. C'est d'abord réfléchir, enfin, décrire les compétences linguistiques qui ont été travaillées, c'est-à-dire demander aux apprenants de redire ce qu'ils ont fait. Par quelles ressources ils ont développé ces compétences ? Par le biais de quelles ressources ? Pourquoi, dans le cas où ils ont fait ce choix par eux-mêmes, que c'est évidemment qu'ils ne soient pas imposés, pourquoi ils avaient choisi telle ou telle compétence, s'ils avaient le choix, entre différentes compétences à développer ? Expliciter les difficultés rencontrées, ou les succès rencontrés aussi, évidemment. Mais le dire, c'était trop rapide, c'était trop difficile, pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez appris aussi ? Est-ce que vous êtes allé du côté culturel, linguistique, apprentissage ? Un petit bilan à chaque fois, on ne demande pas dix lignes pour chacune des questions. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour maîtriser le point ou l'élément abordé ? Alors, ça peut paraître laborieux au départ, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus. C'est effectivement perçu comme du chronophage, mais finalement, au bout d'un moment, ça peut devenir automatique. Et on voit véritablement, on l'a vu tout à l'heure, émerger des pistes. Alors, je voulais vous faire travailler sur les représentations sur l'autonomie, mais je vois le temps qui passe. Donc, je ne vous renverrai pas maintenant vers le questionnaire en ligne, mais comme vous aurez la présentation, n'hésitez pas à faire le petit questionnaire pour savoir ce qui est vrai ou faux sur les représentations sur l'autonomie, qui peut être le point de départ pour faire réfléchir les apprenants aux différentes représentations un petit peu contre-productives qu'ils peuvent avoir au départ quand on leur parle de développer leur autonomie et en particulier en auto-formation guidée. Je vais avancer parce que je voudrais vous montrer des formats de journaux. Donc, tenir un carnet de bord en ligne peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire, alors là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, laisser le choix du format, puisque justement, ça fait partie des stratégies qu'on va mettre en place. On va respecter le profil de chacun, même si on impose un petit peu les questions. On peut très bien avoir des formats de façon format tableau, comme on voit ici, avec par exemple des codes couleurs qui peuvent être adoptés pour distinguer ce qui est plutôt de l'ordre du descriptif et l'ordre du réflexif. Ça peut être des petits journaux de bord, des petits carnets, papiers, avec des surlignages, avec du dessin. On a aussi parfois des très bonnes surprises. On voit des étudiants qui ont des compétences artistiques qui vont s'approprier leur apprentissage en passant par le biais de l'image. Donc, là ici, c'est un petit peu plus élaboré. Je leur ai demandé de représenter le dispositif dans lequel ils étaient. Ils l'ont visualisé sous la forme de Mario. C'était assez amusant de le voir comme ça. Donc, ils voient bien les étapes et en fonction des stratégies, vous pourrez revenir ensuite voir le schéma plus en détail. Ils imaginent leur apprentissage comme une espèce de jeu, en fait, comme un jeu vidéo. Donc, les laisser s'exprimer de façon créative. Bon, là ici, ils voyaient plus ça comme une maison et un décollage vers l'apprentissage. Donc, on voit qu'on a différentes formes de visualisation. Et je pense qu'il faut laisser la place à la créativité. L'important, c'est d'accompagner ces stratégies par le tutorat. Et si on reprend la citation qui est dans Oxford, on connaît l'image de donner un poisson ou donner une canne à pêche pour pêcher. On reprend cette image. Mais ce qui est rajouté dans l'ouvrage d'Oxford, c'est que oui, on va apprendre à pêcher, mais on va aussi apprendre qu'il y a différentes cannes à pêche. Si on prend l'image de la canne à pêche, il va y avoir différents types d'appâts, différents lieux pour aller pêcher. Donc, si on veut reprendre cette image, ça peut être une image qui parle aux apprenants aussi pour les faire réfléchir à l'idée qu'il n'y a pas une façon de pêcher, mais il y a aussi différentes façons de pêcher. Donc, ça peut être un petit déclencheur en début d'apprentissage pour revenir sur ses croyances, sur les attitudes par rapport à l'apprentissage des langues, sur les connaissances qu'ils estiment nécessaires pour s'engager dans l'apprentissage et pour leur faire choisir des activités qui correspondent à leurs besoins. Donc, l'objectif vraiment du journal de bord, c'est d'objectiver l'apprentissage, de faire verbaliser. Ça peut se faire aussi dans le cadre d'un entretien pour qu'il puisse évaluer l'efficacité des stratégies sélectionnées et adapter celles-ci. Donc, voilà pourquoi le journal de bord reste pour moi un outil un petit peu incontournable, même s'il n'est pas en soi innovant. Alors, je vais essayer de vite terminer pour ne pas avoir le temps. Je vais passer très vite, malheureusement, mais ce n'est pas le plus important. C'est comment on peut peut-être faire évoluer aussi les outils, parce que le journal de bord reste un grand classique. Donc, une fois qu'on aura bien en tête les étapes clés du processus, c'est-à-dire partir des stratégies métacognitives, envisager bien cela comme un processus qui prend du temps, un processus qui n'est jamais abouti, puisqu'il va évoluer en fonction des situations. Envisager ce processus dans une dimension ouverte, une dimension tout au long de la vie, c'est-à-dire que ça part de l'enfance, mais ça va durer même en dehors de l'école, quand on sera adulte, et aussi au travers de la vie, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les activités formelles ou informelles qu'on va croiser tout au long de notre apprentissage et tout au long de la vie. Donc, l'idée est de sensibiliser les apprenants à ça et une piste pour la reconnaissance de ces efforts, parce que le journal de bord, c'est un outil, mais ce n'est pas le seul. Et puis, on peut peut-être reconnaître ces apprentissages, on peut peut-être encourager, dans un souci de ludification aussi. Donc, ce sont des pistes qu'on a développées dans un projet européen qui s'appelle Dive4U. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver le site. C'est de recourir à des badges. Donc là, j'évoque ceci vraiment en piste d'ouverture, en guise de conclusion. Ça serait une façon aussi de reconnaître tous ces efforts qui sont faits, de s'adapter aux pratiques, de visualiser l'apprentissage, de visualiser aussi le développement de l'apprendre à apprendre, le développement de la tenue d'un journal de bord, par exemple, fait partie peut-être d'un badge qui démontre de la capacité à réfléchir. Donc, on a réfléchi à différents micro-badges qui pourraient être regardés des vidéos. Donc, à chaque fois que l'apprenant ferait une certaine quantité d'activités, il pourrait obtenir des badges. Donc, ça peut être simplement ludique. Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, alors je vais passer très vite sur les catégories, vous pourrez revenir sur les détails des contenus. Désolée, je dois accélérer un petit peu, j'imagine. Mais vous pourrez piocher là-dedans pour voir lesquels sont les plus utiles peut-être dans le cadre. C'est que ces micro-badges peuvent devenir des vrais badges, des micro-crédits, ce qu'on appelle des micro-crédits. Et on a des outils gratuits aujourd'hui pour officialiser cela. Donc, Open Badge Pathsport ou Open Badge Factory, vous en avez peut-être entendu parler. Et donc, en fait, qui sont des outils qui vont rester de façon numérisée et qu'on peut mettre sur son CV, sur son profil LinkedIn. Donc, c'est la notion de badge. Et donc, peut-être, j'envisagerais ça comme une ouverture, une piste pour permettre la reconnaissance en dehors du contexte d'apprentissage de toutes ces activités de réflexion sur les apprentissages, de piocher sur différentes formes d'apprentissage langagier. Il en existe déjà aujourd'hui. Là, j'en ai trouvé deux qui sont formalisées. Donc, par exemple, il y a des badges qui existent et auxquels on peut se raccrocher aussi, si on veut. J'ai des compétences linguistiques, je séparais les langues étrangères. Voilà. Donc, ce sont des pistes aujourd'hui innovantes, on va dire, qui permettent de formaliser des activités qui, parfois, restent un petit peu en marge de l'apprentissage. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver la bibliographie et je vais m'arrêter là. Donc, je suis à votre disposition pour les échanges s'il y en a. Alors, il y en a. On a eu quelques questions, notamment certaines qui portent sur le journal de bord. D'abord, est-ce que vous pourriez revenir sur la différence et militude entre journal de bord et portfolio des langues ? C'est une question de Valérie. D'accord, oui. Alors, le portfolio européen des langues, effectivement, est un outil qui est bien connu avec des rubriques. Le portfolio est assez complexe. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, il est peut-être un peu… Alors, je ne vais pas… Il a un objectif qui est tout à fait en lien avec tout ce que j'ai explicité aujourd'hui, mais il est un petit peu complexe, un peu lourd à utiliser au quotidien. Le journal de bord, c'est une partie du portfolio, c'est-à-dire que c'est vraiment la partie méta-cognitive, la partie réflexive qui va soutenir les apprentissages. Alors, on peut le simplifier. Et en fait, c'est un portfolio pour répondre assez rapidement, pour extraire des rubriques. Mais effectivement, le portfolio européen des langues est un outil qui va dans le même sens. Deux autres questions sur le journal de bord. Avec quelle fréquence est-il recommandé de remplir le journal de bord ? Et ça, c'est une question d'Anne Séverine. Et on a Aurélie aussi qui… Alors, même si vous avez montré des exemples de journal de bord qui utilisent le dessin, le graphisme, ou qui est une base d'un processus de verbalisation, Aurélie demande comment faire un journal de bord avec des apprenants peu ou pas scolarisés adultes. Est-il possible de faire un journal de bord totalement à l'oral ? Ah oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ici. On a de plus en plus d'apprenants qui nous demandent s'ils peuvent s'enregistrer. En fait, ils vont expliquer ce qu'ils sont en train de faire et ils vont s'enregistrer à l'oral et ils pourront fournir un journal de bord sous un format MP3, enfin, peu importe le format. Mais oui, ça peut tout à fait se faire. Alors, sur le rythme, je dirais qu'il faut au minimum une fois par semaine. Mais idéalement, c'est après chaque session d'apprentissage, faire ce petit bilan. Ça peut prendre cinq minutes, finalement, une fois qu'on a bien compris les enjeux. Souvent, au début, l'apprenant est un petit peu déstabilisé parce qu'il va dire ce qu'il a fait, mais il ne va peut-être pas aller assez loin dans l'analyse de ce qu'il a fait, ce que ça lui a apporté, quelles sont été ses difficultés. Donc, il faut bien insister sur ces rubriques-là. Et au bout d'un moment, en général, il y a un déclenchement qui se fait. Ça peut prendre, je dirais, trois semaines avant qu'on ait un journal de bord véritablement opérationnel. Mais on voit dans les traces d'apprentissage que c'est vraiment un outil efficace. Alors, on a plein de questions qui arrivent autour du journal de bord. Donc, je pense que ça pourra peut-être donner lieu à une autre session. Mais on a d'autres questions qui font écho au reste de la présentation. On a notamment une question de Rachida qui demande, pour revenir avant la première partie de la présentation, Rachida qui demande, mettre l'affectif sous contrôle, pourriez-vous donner un petit exemple, s'il vous plaît ? Alors, je ne sais pas si c'était exactement, j'espère que ce n'est pas mettre l'affectif sous contrôle, mais c'est-à-dire prendre conscience des stratégies affectives. Alors, l'affectif, c'est la gestion du stress, par exemple. Simplement, pourquoi ça nous stresse autant, par exemple, de communiquer ou d'interagir en classe ? Ou ça peut être aussi l'affectif, c'est la motivation qu'on entend dans l'affectif. C'est-à-dire que c'est trouver des moyens de motivation, sinon intrinsèques, extrinsèques. C'est-à-dire que dans l'affectif, c'est tout ce qui est la gestion des émotions. Émotions, au sens large, ça peut être motivation ou stress, si je prends deux notions courantes. Après, il peut y avoir la motivation, l'envie de communiquer avec telle ou telle personne, etc. Mais je dirais que sous-affectif, on peut quand même mettre ces deux grandes catégories, qui sont la gestion du stress et la motivation. Et pour finir, parce qu'il est 18h02, finalement, les stratégies d'apprentissage, c'est une question de Yi Liu. Les stratégies d'apprentissage, quelle place occupe-t-elle dans le cadre européen commun de référence des langues ? Alors, avec les outils comme le Portfolio européen des langues, c'est une place quand même qui est importante. Si on regarde la grille aussi, quand on a la grille d'auto-évaluation, par exemple, tout simplement, quand l'apprenant dit « je suis capable de », comment sait-il répondre à cette question s'il n'a pas auparavant réfléchi à ses besoins, son niveau langagé de départ, ses objectifs ? De quoi a-t-il besoin ? Donc, finalement, je dirais que c'est là, en pointillé, dans le cadre, il y a des endroits où ça l'est explicitement, mais ça l'est aussi, ne serait-ce que dans la grille d'auto-évaluation, niveau. Eh bien, on pourrait… voilà, il y a plein de questions qui apparaissent, mais bon, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse peut-être à la mise en place d'une session spécifique dédiée au journal de bord. Il y a vraiment beaucoup de questions autour du journal de bord, on verra ça dans quelques mois, puisque, bon voilà, merci beaucoup pour cette rencontre virtuelle d'ouverture du parcours stratégie. Merci.